Il y a plein de motivations pour porter un voile et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Il y a une liberté partout dans tous les pays du monde. Dès qu'il y a un totalitarisme, dès qu'il y a de la violence, elle s'exerce sur le corps des femmes. Partout, authentiques aux femmes, comment se vêtir, comment se comporter. Partout, on les culpabilise de leur comportement. Entendez en Iran comme partout d'ailleurs. C'est humain parce que généralement, elle défend toujours les femmes ici qui portent le voile, celles qui font du prosélytisme islamique. Elle défend les hommes aussi qui sont islamistes au sein de son parti et dans d'autres parties de la gauche. Et nous, on n'en voulons plus parce que nous, en tant que personnes, donc j'ai une maghrébine, l'usinale, on sait quelles sont nos conditions, on sait les pressions que nous soumissons. Ici même, il y a des femmes qui sont violentées parce qu'elles désirent enlever leur voile. Mais ça, Sandrine Droussois ne le dira pas. Au contraire, elle l'était. Sa place n'est pas ici. Sa place, elle est avec tous les accusés, ceux qui défendissent sa mises. Parce qu'on nourrit justement le fondamentalisme avec ces propos qu'elle tient. Vous êtes déjà très très bien, très mal aimée. Et puis voilà, je ne suis pas dans votre famille. Si ce n'était pas pour vous. On est des Iraniens, on fait manifestation pour l'Iran. Ce n'est pas pour cette dame-là. Vous qui sommes sans passer, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la douceau étant les... Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada